... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Terre de Champagne. Aujourd'hui, notre émission sera entièrement consacrée à l'interprofession champenoise. Nous sommes donc à Épernay, devant la maison de la Champagne, qui abrite les locaux du comité Champagne. Et vous allez découvrir à travers les interventions des divers acteurs des pôles communication, juridique, technique et environnement, les différentes missions du comité Champagne. Alors je vous propose d'aller rejoindre Jean-Luc Barbier, le directeur du comité Champagne, qui nous en dira un petit peu plus. Suivez-moi. Jean-Luc Barbier, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire comment s'est constituée l'interprofession champenoise ? Ah ! C'est une longue et belle aventure qui a commencé à la fin du 19e siècle. Les vignerons et les maisons étaient à cette époque confrontés aux pires difficultés. Le vignoble détruit par le phylloxéra, la crise économique de l'entre-deux-guerres, la chute des ventes de Champagne, l'effondrement du prix du raisin. Face à ces difficultés, les vignerons et les maisons ont voulu se réunir, concentrer leurs efforts pour sauver la Champagne. Alors quelles sont les principales missions de l'interprofession ? L'interprofession intervient dans tous les domaines, depuis la plantation de la vigne jusqu'à l'expédition du Champagne dans tous les pays du monde. Pour simplifier, on peut définir grosso modo quatre grands domaines. Le domaine technique, la viticulture, l'onologie, la protection de l'environnement, la qualité, le domaine de la communication, la protection de l'appellation Champagne, et puis enfin l'organisation économique de la filière. Alors justement, dans le domaine économique, de quels moyens dispose le CIVC pour organiser les relations entre le négoce et le vignoble ? Alors il y a un marché qui s'établit entre des vendeurs et des acheteurs. C'est un marché de raisins qui réunit quelques 17 000 vignerons, vendeurs de raisins, et environ 300 négociants qui achètent ces raisins. Ce marché a besoin d'être régulé pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande. Les transactions doivent se faire obligatoirement dans le cadre de contrats, qui sont des contrats types définis par le CIVC. Et une transaction, pour être valable, doit faire l'objet d'un contrat, et ce contrat doit être enregistré par le CIVC. Les instruments qui sont utilisés pour réguler ce marché ont varié au fil du temps, et selon les problèmes qui se posent, il s'agit d'être pragmatique et efficace. L'instrument principal, c'est la mise en réserve, le blocage d'une partie des récoltes. Lorsqu'une récolte est volumineuse et de qualité, une partie de cette récolte est retirée du marché, elle est bloquée, et cette réserve va être utilisée lors d'une vendange suivante, à l'occasion d'une petite récolte. Finalement, c'est une assurance tout risque pour les vignerons, c'est la garantie d'un approvisionnement pour les maisons, et pour le consommateur, c'est l'assurance d'avoir toujours du champagne pour un prix raisonnable. Vous disposez donc d'un observatoire économique, quelles sont ses actions et les études qui vont être réalisées, sont-elles à la disposition des professionnels champenois ? L'observatoire économique est chargé d'établir un tableau de bord de l'économie champenoise avec des données très complètes et très détaillées. Cet observatoire économique établit des statistiques, réalise des études, tous ces éléments sont nécessaires à la bonne gestion de l'économie champenoise, et ces statistiques, ces études sont bien sûr à la disposition des professionnels sur le site du CIVC. Jean-Luc Barbier, je vous remercie. Quant à vous, je vous propose de rejoindre Thibault Lemayou, le directeur de la communication du comité Champagne. Thibault Lemayou, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire quelles sont les actions du pôle communication du comité Champagne ? Notre toute première mission, c'est l'information sur le Champagne, sur les vins de Champagne. Ça implique un service de documentation, une grande photothèque, un service d'édition. Nous éditons divers documents dans de nombreuses langues sur le Champagne, et puis nous soutenons les personnes qui écrivent des ouvrages sur le Champagne. Et de plus en plus, nous faisons également de la production audiovisuelle, mais aussi du mécénat culturel. Et l'autre point important d'un service d'information, c'est bien entendu les relations avec la presse et avec les journalistes. Et alors, au-delà de cette activité d'information et de relations avec la presse, quelles autres activités exercez-vous ? Nous accueillons plusieurs milliers de visiteurs par an. Nous avons un service dédié à cela. Ce sont évidemment des professionnels du vin avant tout, des formateurs, des sommeliers, des élèves d'école hôtelière qui viennent chez nous apprendre ce qu'est le Champagne, ce qu'est la Champagne. Et bien sûr, nous offrons à ces professionnels la possibilité de déguster des vins de Champagne. Nous avons une jeune onologue dans le service communication qui s'occupe également d'un concours européen des ambassadeurs du Champagne qui est réservé aux formateurs en vin. Bien sûr, les personnes qui s'occupent de ces visites reçoivent aussi les journalistes et leur permettent d'aller rendre visite à des vignerons coopératifs ou maisons de Champagne. Et alors, comment faites-vous pour relayer toutes ces informations en dehors de l'Hexagone ? Le premier moyen, et c'est une spécificité de notre interprofession, nous gérons un réseau de bureaux du Champagne à l'étranger qui sont de véritables ambassades du Champagne et qui relaient nos messages et la formation sur le Champagne partout dans le monde. Le deuxième moyen, c'est bien entendu la communication online sur Internet. Nous gérons, au nom des professionnels du Champagne, champagne.fr qui est le site officiel du Champagne où vous pouvez trouver toutes les informations que vous cherchez. Bien entendu, de plus en plus, nous déployons également cette communication sur les médias et sur les réseaux sociaux. Thibault Lemayou, je vous remercie. Merci. Quant à vous, je vous propose de rejoindre tout de suite Charles Gommert, directeur du pôle économie et juridique du comité Champagne. Alors, l'appellation Champagne est connue et reconnue dans le monde entier. Depuis quand les Champenois ont-ils dû protéger leur appellation ? Alors, la protection de l'appellation est une histoire très ancienne. Les vins de Champagne ont acquis une réputation dès le début du XVIIIe siècle et rapidement, les vignerons d'autres régions viticoles, en France et dans le monde, ont commencé à utiliser le nom Champagne pour désigner leurs vins mousseux. Les Champenois ont compris que ces utilisations abusives faisaient peser un risque fort pour leur patrimoine intellectuel commun que constitue le nom Champagne. Et donc, dès 1843, ils se sont adressés aux tribunaux français pour faire condamner l'utilisation du nom Champagne par des producteurs de vins mousseux. Alors, en France et dans l'Union européenne, l'appellation Champagne ne peut être utilisée pour désigner d'autres vins effervescents. Et qu'en est-il dans le reste des pays du monde ? Alors, la situation n'est pas aussi tranchée dans l'Union européenne. L'appellation Champagne a été protégée dans les 27 pays de l'Union européenne au fur et à mesure de leur intégration. Aujourd'hui, effectivement, l'appellation Champagne est bien protégée dans tous les pays de l'Union européenne. Mais cette protection s'étend largement au-delà des frontières de l'Europe. L'appellation Champagne, grâce aux efforts conjoints des Champenois, bien évidemment, mais également de la France et de l'Union européenne, a considérablement progressé depuis une trentaine d'années pour aboutir aujourd'hui à une situation où la quasi-totalité des pays du monde accorde une protection à l'appellation Champagne. Donc, vous me dites que l'appellation, aujourd'hui, est protégée dans la quasi-totalité des pays du monde. Mais est-ce que ça veut dire que vous n'avez plus de problèmes ? Non, ce serait trop beau. Et d'une certaine manière, ça voudrait dire qu'on n'a plus de travail. Or, notre mission se poursuit et même s'intensifie. Le prestige et la renommée de l'appellation Champagne continuent à susciter des convoitises. Et nous avons aujourd'hui deux types de problèmes que l'on peut distinguer. On a des problèmes avec un certain nombre de pays qui sont de moins en moins nombreux, mais qui continuent à considérer que Champagne est une dénomination générique et donc peut désigner tout type de vin mousseux. Dans ces pays, malheureusement, le consommateur est confronté à une coexistence des vins de Champagne et de vins mousseux produits localement qui sont dénommés Champagne. C'est évidemment un problème tout particulier pour les Champenois. Et donc, nous nous efforçons de régler ces problèmes en concertation avec les autorités françaises et européennes. Le deuxième type de problème, c'est la contrefaçon à proprement parler. Un certain nombre de contrefacteurs utilisent le nom Champagne pour essayer d'abuser le consommateur. Ces pratiques se retrouvent essentiellement dans les principaux pays de consommation de Champagne, c'est-à-dire l'Union européenne. Dans ces pays, nous travaillons en étroite collaboration avec l'ensemble des autorités de contrôle, les douanes, les fraudes, la police, la gendarmerie pour ce qui concerne la France, pour essayer d'identifier ces réseaux de contrefacteurs et mettre un terme à ces contrefaçons pour, d'une part, protéger la communauté champenoise, mais également protéger le consommateur. Donc, on voit derrière vous un certain nombre de contrefaçons. On voit des bouteilles marquées Champagne, en bouteille des vins, qui n'ont pas été produits ici, en Champagne. Mais on voit également d'autres produits. Je vois des shampoings, je vois même une chaussure pour femmes, je vois des biscuits apéritifs. En quoi ce sont également des contrefaçons ? Ces produits ne constituent pas de la contrefaçon. En revanche, ils portent atteinte à la notoriété, à la réputation des vins de Champagne. L'objectif que l'on poursuit en s'attaquant à ce type de produit, c'est d'éviter qu'on affaiblisse le lien très exclusif qui existe entre le non-Champagne et les vins de Champagne. On souhaite préserver ce lien unique et faire en sorte que, quand on dit Champagne, les gens ne pensent pas à un parfum, à des crèmes, à des produits alimentaires ou à des produits d'habillement. Charles Gommert, je vous remercie pour tous ces éclairages. C'était un grand plaisir. Nous abordons maintenant le domaine de la viticulture et de l'onologie en compagnie de Laurent Panigay. Bonjour. Bonjour. Laurent, vous êtes responsable du service viticulture au sein du pôle technique et environnement du CIVC. Pouvez-vous nous dire en quoi consistent vos différentes missions ? Les principales missions du pôle technique et environnement portent sur l'étude de la vigne, du vin et de l'environnement. Concrètement, nous apportons des conseils pour la vie pratique de tous les jours à tous les viticulteurs. Le Champagne est un produit à la fois traditionnel, mais aussi moderne. Cette modernité nous amène à répondre à des questions nouvelles, des questions d'amélioration de la qualité, de préservation de l'environnement. Dans ce cadre-là, nous avons des travaux de recherche, des travaux d'expérimentation. Notre préoccupation depuis très longtemps, depuis 60 ans, a été de gérer la diversité génétique de nos cépages, de les mettre en collection, de les étudier, pour ensuite proposer les individus les plus performants, qu'on appelle des clones, aux viticulteurs. Est-ce que vous apportez également des conseils au niveau de l'élaboration des vins de Champagne ? Effectivement, nous intervenons au niveau de l'élaboration des vins de Champagne parce qu'après l'étape viticole, quand on a trouvé les bonnes sélections, les bonnes pratiques culturales qui permettent d'avoir de la qualité, qui permettent d'avoir une viticulture 100% écologique, il est essentiel de garantir que la qualité du vin répond à ce qu'attend le consommateur, voire qu'on est capable de l'améliorer. Pour cela, nous avons des cuveries expérimentales. Nous prenons des raisins en petites quantités qui sont ensuite vinifiés dans cette cuverie et qui sont ensuite analysés dans un laboratoire spécialisé et qui font ensuite l'objet de dégustations. Donc, ces laboratoires d'analyse sont utilisés uniquement dans le cadre de ces recherches ou est-ce qu'ils servent également à autre chose ? Alors, nos analyses servent à un double objectif, à la fois d'appui technique pour comprendre et caractériser le vin, mais elles peuvent également répondre à des demandes de viticulteurs ou de la maison de Champagne, car nos laboratoires sont agréés, donc on peut délivrer des analyses certifiées sur des particularités qui concernent le Champagne. Et alors, quel est le but de toutes ces recherches ? Est-ce que vous allez jusqu'à les mettre en application ? Tout à fait, c'est très important de souligner ce point-là. Notre objectif, c'est d'acquérir des connaissances, de comprendre, de proposer de nouvelles techniques et surtout de sortir ces techniques du laboratoire pour les mettre en application et montrer à nos professionnels que ce que nous mettons en œuvre est tout à fait transposable et applicable chez eux. Donc, Laurent Panigai, je vous remercie. Merci. Quant à vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition, toujours à la découverte du Champagne. Sous-titrage ST' 501